Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Notre conférencière aujourd'hui, Anne-Marie Roy. Anne-Marie, elle travaille en alimentation, elle se spécialise en nutritionniste, elle se spécialise en alimentation végétale depuis plus de 30 ans déjà. Donc, elle accompagne les gens qui veulent faire une transition végétale. Elle a justement un programme éducatif qu'elle a mis en place depuis une dizaine d'années. Donc, pour vous accompagner vers une transition végétale optimale. C'est toujours le maître mot. Donc, sans plus tarder, on va accueillir Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, bonjour, Jacques. Bienvenue, bienvenue. Merci. On est nombreux, nombreuses à t'entendre, à vouloir t'écouter aujourd'hui. Tu as des belles informations pour nous. La santé du cerveau, c'est très important. Oui, le cerveau, c'est particulier. Ça pèse 2 % du poids de notre corps, mais ça prend beaucoup d'énergie. 25 % de l'énergie du corps est utilisée par le cerveau. Donc, c'est un organe important. Et quand on perd les fonctions de notre cerveau, ça peut être dévastateur. Je ne sais pas, en tout cas, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui ont eu l'Alzheimer et c'est très dévastateur pour la personne et pour l'entourage. Alors, je trouvais ça important aujourd'hui qu'on parle de comment prévenir le déclin cognitif. Alors, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Et donc, l'alimentation, justement, joue un rôle majeur parce que c'est vraiment sur une longue période de temps que ça se bâtit, tout ça, le déproblématisme. Oui, on va parler d'alimentation, mais on va aussi parler un peu des habitudes de vie parce que l'alimentation, c'est sûr, j'y crois beaucoup, c'est mon domaine, mais il reste qu'il faut combiner l'alimentation avec les bonnes habitudes de vie. Alors, on va avoir le temps, j'espère, d'en parler un petit peu. On a 45 minutes ensemble. Alors, on va essayer de parler des deux conjointement. Alors, le sujet, donc, l'alimentation et la santé du cerveau. Donc, on va explorer aujourd'hui comment réduire nos risques de déclin cognitif, de démence. Et quand on parle de démence, c'est 60 % des cas de démence, c'est la maladie d'Alzheimer. Et on va parler aussi de réduire nos risques d'AVC. Et dans le fond, comment optimiser ses fonctions cognitives. Alors, comme je disais tantôt, on va parler d'alimentation, mais il ne faut quand même pas négliger les habitudes de vie qui viennent aussi avec. L'alimentation fait partie des habitudes de vie, bien sûr, mais on va explorer les deux aspects. Et aujourd'hui, un de mes but, c'est vraiment de vous partager les travaux d'un couple de neuroscientifiques qui sont basés à Loma Linda, en Californie. Alors, ils sont associés avec l'Université de Loma Linda et eux ont consacré leur vie à la prévention des maladies neurodégénératives, donc à la prévention du déclin cognitif. Alors, c'est vraiment un couple extraordinaire. D'ailleurs, si vous écoutez des podcasts un peu américains, tout le monde se les arrache. Peu importe, moi, je suis abonnée à 10 podcasts américains, facile, et ils sont interviewés toujours, constamment. Alors, c'est vraiment un couple très célèbre aux États-Unis qui parle vraiment de prévention du déclin cognitif. Ils ont écrit des livres, entre autres, voyez ici en haut à gauche, « The Alzheimer Solution », et leur tout dernier, alors je l'ai montré, je l'ai, il est tout neuf, tout neuf, tout beau. Alors, c'est comment, en 30 jours, mettre en application des solutions pour essayer de réduire le déclin cognitif. Alors, juste quand même parler un peu de l'Alzheimer, parce que c'est quand même une maladie qui est en hausse. Je regardais aux États-Unis, elle était à 18e cause de mortalité, et elle est rendue sixième cause de mortalité, donc c'est en hausse constamment. Alors, je voulais un peu vous parler de quelques faits par rapport à ça. C'est quoi la caractéristique de l'Alzheimer? C'est qu'il y a un dépôt de plaques amyloïdes dans le cerveau et il y a une déformation des protéines qu'on appelle les protéines taux. Alors, si on regarde un peu la prévalence, si on regarde au Canada, c'est une personne sur dix, âgée de 65 à 80 ans, qui développe l'Alzheimer. Et après 85 ans, c'est une personne sur quatre. Et on s'attend, dans les 15 prochaines années, à ce que ça monte de 66 %. Donc, c'est en hausse constamment. Il y a plus de femmes que d'hommes qui font l'Alzheimer. Donc, pour chaque homme, il y a deux femmes qui font l'Alzheimer. Donc, c'est quand même, les femmes doivent faire particulièrement attention à leur mode de vie, mais les hommes aussi, bien sûr. Mais il reste que c'est quand même plus de prévalence chez la femme que chez l'homme. Et il faut se le dire, il n'y a pas de traitement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, mais présentement, on ne peut pas dire qu'il y a un traitement de l'Alzheimer. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir mettre beaucoup d'emphase sur la prévention. Au niveau de la génétique, c'est assez surprenant. Le couple que je vous ai parlé, dans le fond, je ne vous l'ai même pas nommé, c'est Aisha et Dean Sergi. Alors, c'est eux qui ont fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et eux nous disent qu'il y a seulement 3 % des cas d'Alzheimer qui sont carrément génétiques. Donc, 3 % qui sont inévitables, donc qui ont une cause génétique. Mais le restant, il peut y avoir des prédispositions génétiques, mais il reste que les habitudes de vie sont l'élément majeur pour la prévention de l'Alzheimer. Au niveau des signes avant-coureurs, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent apparaître dans le cerveau avant qu'il y ait des symptômes visibles. Alors, d'ailleurs, on avait une petite question sondage pour vous. Selon vous, les signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer peuvent commencer combien de temps avant les premiers symptômes? Alors, on vous invite à répondre. Est-ce que les signes avant-coureurs de la maladie, les plaques amyloïdes, peuvent commencer à apparaître combien de temps avant les premiers symptômes de déclin cognitif? Alors, je ne sais pas si les gens votent bien. On a une bonne participation. Ça s'accumule, là. Donc, ce n'est pas tellement long. Alors, est-ce que c'est 5 à 10 ans avant les premiers signes apparents? Est-ce que c'est 10 à 15 ans ou 20 à 30 ans? Alors, donc, c'est quand même très varié, mais la plupart pensent que c'est 10 à 15 ans. Alors, si on regarde la réponse, en réalité, c'est 20 à 30 ans. Ça, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que, oui, quand on commence à avoir un déclin cognitif, bien, les plaques amyloïdes ont commencé à se former dans le cerveau de 20 à 30 ans avant. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, dans le fond, c'est d'où l'importance de faire de la prévention. C'est la même chose pour le cancer. Quand on a un cancer qui est avancé, souvent, ça a commencé plusieurs dizaines d'années avant. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est là que ça devient important de prévenir. Il ne faut pas attendre d'avoir un symptôme pour commencer à faire de la prévention. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau de l'alimentation. Et il y a, en 2015, des chercheurs de l'Université Rush à Chicago qui ont développé un régime qui s'appelle le régime MIND, qui est un genre d'hybride entre le régime méditerranéen et la diète DASH. La diète DASH est une diète pour aider les gens à réduire leur tension artérielle. Alors, ils ont développé ça. Et le but, c'était de créer une diète qui permet de réduire le déclin cognitif. Alors, c'était une alimentation, donc, très inspirée de la diète méditerranéenne qui est caractérisée par une alimentation riche en végétaux, fruits, légumes, grains entiers, noix et graines légumineuses, faible en viande et en produits laitiers et faible en sucre et en aliments transformés. Et qui contient des bons gras, donc des gras mono- et polyinsaturés, comme les noix et l'huile, et riche en oméga-3, entre autres le poisson. Alors, ça a été quoi les résultats? Parce qu'on a fait des recherches scientifiques. Et plus les gens adhéraient à ce régime MIND-là, plus on voyait une réduction de l'incidence de l'Alzheimer. Alors, plus les gens adhéraient, ceux qui adhéraient beaucoup avaient un risque réduit de 53 % de la maladie d'Alzheimer, ce qui est excellent. Et on remarquait aussi qu'il y avait une diminution, un ralentissement du déclin cognitif. Les gens qui adoptaient cette alimentation-là avaient un fonctionnement cognitif d'une personne de 7 ans et demi plus jeune. Alors, c'est vraiment des résultats qui étaient impressionnants. Mais notre couple, Sergei, Dean et Aïcha, ont fait beaucoup de recherches et ont dit, OK, c'est excellent la diète MIND, mais on pourrait aller un peu plus loin que ça. Et selon eux, si on adopte une alimentation végétale optimale, vraiment optimale, avec des excellentes habitudes de vie, on pourrait réduire nos risques de maladie d'Alzheimer ou de déclin cognitif de 90 %. C'est énorme. Ça, ça veut dire qu'on a un contrôle quand même assez important sur l'apparition de la maladie. Donc, c'est quand même, je trouve, positif. C'est très encourageant. Alors, je voulais vous montrer un peu c'est quoi leur plan, parce qu'ils ont vraiment développé un plan. Ils ont une clinique où ils aident les gens à changer leur mode de vie pour réduire le risque de déclin cognitif. Alors, l'élément central de leur plan, c'est de travailler sur cinq aspects. Alors, oui, on travaille énormément sur l'aspect nutritionnel, mais ils incorporent aussi l'exercice, la relaxation, leur programme neuro, N pour nutrition, E pour exercice. Le U, c'est pour unwind. Je l'ai traduit comme relaxation ou la réduction du stress. Le R de leur programme, c'est le repos, le sommeil. Et le O, c'est optimiser, optimiser les fonctions de son cerveau. Alors, il y a plusieurs hypothèses derrière les troubles cognitifs. Il y a plusieurs facteurs de risque qui viennent attaquer ou augmenter nos risques de déclin cognitif. Et un des premiers éléments, c'est l'oxydation. Alors, on sait que les radicaux libres peuvent favoriser le stress oxydatif. Donc, si on peut arriver à réduire le stress oxydatif, c'est une très bonne chose pour notre cerveau. L'inflammation. On sait que l'inflammation chronique au niveau du cerveau, ce n'est pas très bon pour le cerveau. On le sait, d'avoir la tête enflée, ce n'est jamais une bonne chose. On parle aussi, comme facteur de risque, du métabolisme, du glucose déréglé. Alors, les gens qui ont un taux de sucre trop élevé, on parle souvent aux diabétiques, mais lorsque notre taux de sucre est constamment trop élevé, il y a un phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle la glycation. C'est quand l'excès de sucre va s'associer avec les protéines. Donc, ça fait des protéines glyquées, on pourrait dire, et à ce moment-là, ils vont se souder et vont nuire au fonctionnement du cerveau. Alors, c'est pour ça que c'est la gestion du taux de sucre au niveau de la prévention des troubles cognitifs, c'est super important. Un autre métabolisme important, c'est le métabolisme des lipides. Quand il est déréglé, on augmente nos risques de troubles cognitifs. Alors, les gens qui mangent trop de gras saturés, par exemple, on a beaucoup de données scientifiques qui montrent qu'un excédent de gras saturé, ou dans le fond, quand il y a trop de mauvais cholestérol dans notre sang, donc trop de LDL dans notre sang, on augmente les risques d'accélérer les troubles cognitifs. Et l'autre élément que je rajoute, moi, personnellement, puis on le sait que, parce que ça ne fait pas partie de leur programme, ils en parlent, mais je voulais vraiment spécifier l'aspect du déséquilibre du microbiote. On a beaucoup parlé du déséquilibre du microbiote pendant l'Expo Manger santé, et vous allez voir que ça a un impact majeur aussi sur la santé du cerveau, et ceux qui ont suivi un peu l'actualité, vous avez sûrement entendu parler dans les derniers mois qu'on a confirmé le lien entre le déséquilibre du microbiote et l'Alzheimer. On le savait, là, moi, ça faisait longtemps que je lisais des articles là-dessus, mais là, il y a quelques mois, on a vraiment confirmé le lien entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer. Et tantôt, vous allez voir que dans les articles scientifiques, on parlait beaucoup du butyrate, l'importance du butyrate pour le cerveau. Alors, on va en parler un petit peu tantôt. Alors, comment, en sachant ça, comment faire des facteurs de risque, comment on peut aller changer ça en facteur protecteur? Alors, c'est là que je veux vous montrer l'importance des végétaux, parce que les végétaux, c'est des mines d'éléments protecteurs. Et vous allez voir comment les végétaux peuvent nous aider à réduire nos risques et de protéger, finalement, notre cerveau. On parlait d'oxydation tantôt. Bien, les végétaux sont remplis d'antioxydants. Donc, on connaît la vitamine E, la vitamine C, mais les végétaux contiennent beaucoup d'éléments phytoprotecteurs qui ont des effets antioxydants. Alors, moi, je dis souvent à mes participants de mon programme, il faut faire notre traitement anti-rouille à tous les repas. Ça, c'est extrêmement important. On le fait des fois pour notre voiture, mais il faut le faire pour notre cerveau. C'est très important. Les végétaux contiennent des éléments anti-inflammatoires. Aussi, il y a beaucoup de phytonutriments dans nos végétaux qui ont un effet anti-inflammatoire. Et lorsqu'on réduit les gras saturés de notre alimentation et on réduit les toxines de cuisson, ça permet aussi de réduire l'inflammation dans notre corps. Les végétaux qui sont riches en glucides, ceux qui sont à faible charge glycémique, c'est-à-dire que si on mange des végétaux peu transformés, ça nous permet d'avoir des bons glucides, du carburant, mais qui n'aura pas un impact important sur le taux de sucre. Donc, les végétaux nous permettent d'avoir de l'énergie et de maintenir notre taux de sucre adéquatement. D'ailleurs, on a une petite question au sondage par rapport à ça. Alors, parce que c'est un cours que je donne en soi pendant le programme, c'est comment réduire la charge glycémique de nos aliments. Alors, on voulait vous demander, parmi les quatre aliments suivants, lequel a le plus bas indice glycémique, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'impact sur le taux de sucre. Est-ce que c'est le riz brun? Est-ce que c'est la farine de riz brun? Est-ce que c'est les galètes de riz brun? Ou, peu importe, ils sont tous équivalents, ils ont tous à peu près la même charge ou le même indice glycémique. Alors, on passe au vote. Alors, la question est, je pense, relativement facile, mais c'est l'explication derrière qui est un peu plus complexe. Comme je disais, aujourd'hui, c'est un survol qu'on fait sur les principes de base de nutrition. Quand on fait le programme de la clinique conversante qui dure neuf semaines, on va beaucoup plus en profondeur dans tous les aspects de la nutrition. Alors, est-ce que Jacques, on a les résultats? Oh! Donc, la plupart ont répondu que c'était le riz brun. Il y en a plusieurs quand même qui ont dit qu'ils étaient tous équivalents. Alors, définitivement, c'est le riz brun qui a le moins de charge glycémique. Et c'est là que ça devient important de savoir que lorsqu'on change la forme et même la densité des aliments, ça peut avoir un impact sur la charge glycémique. OK, on prend l'exemple des galettes de riz. Lorsqu'on crée de l'aération, ça accélère, ça augmente l'absorption du sucre dans le sang. Plus on réduit la grosseur des particules, plus aussi on a un impact sur la charge glycémique. Alors, c'est des détails, mais il y a plein d'éléments qui viennent jouer sur la charge glycémique et c'est pour ça que je consacre un cours spécifiquement à ça dans le programme de la clinique conversante. Donc, pour améliorer l'aspect vasculaire, c'est très important. Le cerveau est très vascularisé. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation qui permet la bonne santé de nos vaisseaux sanguins et c'est là que ça devient important de réduire la consommation de gras saturés et d'avoir une alimentation riche en gras oméga 3 qui sont importants pour le cerveau. Et le dernier point, les végétaux sont riches en fibres et c'est ça qui nous permet d'avoir un bon fonctionnement de notre microbiote. Alors, les fibres, on dit aussi les prébiotiques. Je voulais vous en parler un petit peu parce qu'au Québec, on ne mange pas assez de fibres. De façon générale, on mange peut-être deux à trois fois moins de fibres qu'on devrait consommer pour avoir un microbiote excellent. Alors, les fibres, c'est vraiment la nourriture des bactéries qui habitent notre colon, notre microbiote. On peut dire que c'est les fertilisants de notre microbiote. Alors, quand les bactéries mangent les fibres, on pourrait dire, c'est une image, mais ils font des petits excréments qu'on appelle des postes biotiques. Alors, pourquoi on mange des fibres en réalité? C'est parce qu'on veut ces postes biotiques-là. Alors, quand on parle de postes biotiques, c'est, dans le fond, la résultante des prébiotiques qui sont mangés par les probiotiques, nos bactéries. Donc, quand on parle de prébiotiques, on parle des fibres qui sont présentes dans les végétaux. Et là, ils vont former des postes biotiques. Alors, c'est quoi ce des postes biotiques? Ce sont des acides gras à chaîne courte. Tantôt, on va parler d'acides gras à chaîne longue, les oméga-3, qui ont des fois 22 atomes de carbone. Et ici, vous voyez, il y a trois, excusez-moi, il y a quatre atomes de carbone. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des acides gras à chaîne courte. Et dans ces acides gras-là, il y a le butyrate, le propionate et l'acétate. Alors, le butyrate, j'ai hâte que le butyrate soit aussi connu que les protéines ou le calcium. Donc, on a avantage à connaître les avantages du butyrate pour la santé en général, mais entre autres aussi pour le cerveau. Parce que le butyrate franchit la barrière sans cerveau. Il y a une barrière qui est très importante. Et le butyrate se rend au cerveau et va protéger notre cerveau, va améliorer l'humeur. C'est fantastique. Il y a toutes sortes d'explications. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais le butyrate et les autres acides gras et chaînes courtes permettent un paquet d'effets positifs. Entre autres, ça va permettre d'avoir une belle couche de mucus protectrice dans l'intestin. Ça va permettre d'avoir moins d'inflammation, d'avoir des jonctions entre les cellules de l'intestin bien serrées. Ça va permettre aux cellules d'avoir leur énergie, d'avoir leur oxygène. En tout cas, c'est extraordinaire. Le butyrate, quand on commence à étudier ça, c'est fantastique. C'est pour ça que c'est important de manger des fibres. On le sait que l'alimentation à base de végétaux, c'est vraiment la diète qui est la plus efficace pour promouvoir un bon microbiote. Les végétaux, c'est nos alliés pour un bon microbiote. Je vous dirais que le secret, c'est la diversité. Tout le monde est d'accord avec ça. J'ai écouté toutes les conférences qui ont été faites sur le microbiote. Ils disaient tous la même chose, la diversité. Plus on a de diversité de végétaux ou de couleurs, de diversité de fibres ou de phytonutriments, plus on va avoir un microbiote diversifié. C'est pour ça que moi, je m'amuse à demander aux gens de calculer la quantité de différents types d'aliments qu'ils ont dans une semaine. Si vous voulez vous amuser, regardez, prenez votre menu de la semaine et est-ce que vous avez au moins 30 aliments, idéalement 40, puis ça peut être plus que ça. Donc, plus vous allez diversifier vos aliments dans une source végétale, bien sûr, plus vous allez améliorer la santé de votre microbiote. Alors là, on va explorer ensemble le neuroneuf. C'est quoi ce neuroneuf? C'est notre couple de scientifiques, Sergi, qui ont dit qu'il y a neuf types d'aliments qu'on a avantage à mettre à notre menu de tous les jours pour améliorer les fonctions cognitives. Alors, il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça améliore, mais juste vous dire que les aliments, les neuf types d'aliments, on les inclut régulièrement tous les jours pour soit améliorer notre mémoire, soit pour réduire le déclin cognitif, réduire nos risques de démence, dont la maladie d'Alzheimer ou de réduire aussi les risques, excusez-moi, il manque un S, d'AVC. Désolée. Alors, évidemment, vous en attendiez, les fruits et légumes font partie du neuroneuf, mais je vous dirais que c'est particulièrement les baies. Et plus les baies sont foncées, les bleuets, entre autres, on parle beaucoup des murs noirs, des murs ou même des framboises noires, les baies ont vraiment été étudiées et c'est vraiment les fruits les plus extraordinaires pour notre cerveau. Le raisin aussi, le resveratrol dans les raisins aussi ont des vertus intéressantes pour le cerveau. Les légumes verts, à cause d'entre autres leur contenu en luthéine, qui est un phytonutriment extraordinaire pour le cerveau, la vitamine K, les folates, les caroténoïdes, les rendent particulièrement intéressants pour la santé du cerveau, ainsi que la famille des choux. On le sait que les choux ont des propriétés intéressantes pour la prévention du cancer, mais aussi le fameux sulforaphane, entre autres, des choux, a des vertus intéressantes même pour le cerveau. Les choux, c'est à tous les jours. Je le sais, je le demande souvent à mes participants s'ils mangent des choux à tous les jours. Il y en a quelques-uns, mais il y a souvent beaucoup de gens qui oublient d'incorporer la famille des choux dans leur alimentation quotidienne, alors que ce soit le kale, le chou-fleur, le brocoli, le chou vert ou le chou rouge qui est excellent. On devrait toujours mettre un petit peu de chou rouge râpé dans nos salades. C'est tellement important pour la santé. Il y a les herbes et épices qui sont des petites mines d'éléments protecteurs, que ce soit des substances antioxydantes ou anti-inflammatoires et bien sûr, la grande vedette des épices pour le cerveau, c'est le curcuma. Il a été beaucoup étudié et on a même des études très prometteuses qui disent que même le curcuma aurait la capacité même de détruire les plaques amyloïdes. C'est beaucoup en recherche mais il reste qu'on le sait que plus on incorpore des herbes et épices, plus on a des avantages sur la santé en général mais aussi la santé du cerveau. Et les légumineuses, ça c'est tellement important, c'est une source fantastique de fibres et de prébiotiques, beaucoup de minéraux, des vitamines B, des antioxydants, c'est un groupe alimentaire fantastique. D'ailleurs, ça serait un des prédicateurs les plus importants de survie sur la planète. Alors, plus on mange des légumineuses en général, plus notre santé s'améliore, mais ils sont même inclus dans le neuro-neuf, donc c'est aussi important pour le cerveau. Les grains entiers, alors là, les grains entiers n'ont pas nécessairement toujours bonne presse ces jours-ci, mais je veux vous rappeler que les grains entiers sont un groupe très important pour la santé et pour le cerveau aussi, parce que c'est une source importante de fibres et de prébiotiques. C'est des glucides complexes, donc qui rentrent dans le sang doucement si on ne les manipule pas trop, si on ne les raffine pas trop. Alors, c'est très important d'incorporer des grains. Je trouve qu'ils ont mauvaise presse, les grains, les pauvres, mais c'est des bons glucides. Il faut faire la différence entre mauvais et bons glucides. Et ici, on parle de bons glucides qui s'absorben lentement dans le corps. Les noix et graines font partie du Neuroneuf parce qu'ils ont un contenu en antioxydants important et particulièrement la noix de Grenoble. On sait que c'est une des noix les plus efficaces pour améliorer les fonctions cognitives. On a quand même des études très intéressantes sur les noix de Grenoble. Et on spécifie les graines riches en oméga-3, dont la graine de lin, la graine de chia, la graine de chandre. C'est des graines qui sont très riches en oméga-3. Et ça m'amène un petit peu à vous parler des fameux oméga-3 qui sont importants pour le cerveau. Alors, les oméga-3 que dans la graine de lin, c'est des acides gras, des oméga-3 à chaînes courtes. Mais les oméga-3 qui sont importants pour le cerveau, c'est les oméga-3 à chaînes longues. Les fameux oméga-3 qu'on retrouve dans le poisson, dans la diète méditerranéenne. Alors, je veux vous dire que les oméga-3 à chaînes courtes peuvent se convertir par notre corps en oméga-3 à chaînes longues. Bon, le taux de conversion est quand même, on dit de 0 à 9 %, à peu près. Les gens disent, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est assez pour quand même avoir une quantité d'oméga-3 à chaînes longues qui est quand même respectable. Par contre, on commence à avoir des données qui disent que il y a certains groupes de personnes qui ont avantage peut-être à manger, à incorporer des acides gras à chaînes longues directement converties. Les femmes enceintes, par exemple, les personnes vieillissantes ou les gens qui ont beaucoup de facteurs de risque génétiques pour le déclin cognitif auraient peut-être avantage à consommer des oméga-3 à chaînes longues déjà converties. Je voulais juste vous dire avant de passer à ma prochaine étape qu'un des éléments qui bloquent la conversion des chaînes coupes dans chaînes longues, c'est qu'il y a plein de facteurs. On explore ça beaucoup dans mon programme, mais un des facteurs reconnus, puis on en a parlé même pendant l'expo, quand il y a trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, on bloque la conversion. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir sur ce fameux ratio-là. J'explore ça beaucoup dans le programme, mais je vous dirais que les aliments transformés qui contiennent des huiles de pauvre qualité, on pourrait dire, vont venir bloquer cette conversion-là. Alors, est-ce qu'on doit nécessairement manger du poisson pour avoir nos oméga-3 à chaînes longues déjà converties? Eh bien, non. En réalité, ce n'est pas les poissons qui produisent les oméga-3 à chaînes longues qu'on appelle le DHA et le EPA. ce sont plutôt les algues microscopiques qu'on retrouve dans les océans. Alors, c'est eux qui forment les oméga-3 et parce que les poissons mangent les algues, ils se trouvent à avoir des oméga-3. Alors, maintenant, l'industrie prend les algues microscopiques, les font proliférer dans des eaux, dans de l'eau propre et vont extraire les oméga-3. Il y a possibilité aujourd'hui d'avoir sur le marché des huiles à base d'algues microscopiques, donc qui sont moins contaminés que le gras des poissons et c'est beaucoup plus écologique en même temps. Il y a besoin de faire de surpêche. Le neuvième neuro-neuf, c'est les boissons comme le thé, le café. Oui, le café. Il y en a un, justement, que je prends régulièrement. On sait qu'il y a des vertus intéressantes et j'ai rajouté aussi le cacao parce qu'on le voit souvent, le cacao est un autre élément. Donc, moi, à tous les jours, je prends un chocolat chaud aussi en plus d'un café. Donc, c'est des breuvages qui sont intéressants pour plusieurs raisons, beaucoup d'antioxydants et des substances protectrices pour le cerveau. Un autre élément qu'il faut absolument rajouter, on ne l'a pas rajouté dans le neuro-neuf parce que ce n'est pas un aliment, mais c'est l'eau. L'importance de boire de l'eau, de s'hydrater parce qu'on le sait que l'eau est fondamentale pour le fonctionnement du cerveau et une très petite déshydratation. Déjà, on voit une altération des fonctions cognitives. On peut, quand on est déshydraté, on risque plus d'être fatigué, d'avoir de la confusion et même le cerveau rapetisserait, imaginez. Donc, on boit de l'eau régulièrement dans la journée. Est-ce qu'il y a un moment particulier qu'on devrait manger? Si on commence à… Moi, c'est un aspect que je trouve très important. On parle beaucoup du jeûne intermittent et tout ça, mais je peux vous dire ce qu'on entend beaucoup, le fameux time-restricted eating, c'est qu'on essaye dans une journée d'être 10 à 12 heures à jeûne. Ça, c'est-à-dire que, mettons, on se lève à 8 heures le matin, on peut manger jusqu'à 8 heures le soir, donc ça nous permet pendant la nuit d'avoir une période de jeûne, donc un minimum de 12 heures de jeûne, un minimum de 12 heures de jeûne et il semblerait que ça a beaucoup de vertus. On n'entrera pas beaucoup dans le sujet, ça serait un cours en soi, mais ça, c'est un élément intéressant. On en parle de plus en plus d'avoir une période de jeûne dans sa journée pour aider au bon fonctionnement du cerveau et de réduire nos risques de maladies chroniques. Bon, je vais avoir le temps de vous parler un petit peu des aspects autres que l'alimentation. Dans le neuro, il y avait E qui était l'exercice. Alors, je vous dirais que l'exercice est extrêmement important pour optimiser les fonctions du cerveau. Alors, quand on fait de l'exercice, ça génère des nouvelles connexions neuronales et c'est par la formation du BDNF. Ça, c'est une protéine qui aiderait la croissance des neurones. Et l'exercice permet aussi d'améliorer le réseau vasculaire qui amène l'oxygène. Donc, l'exercice, c'est tellement important. Et il y a des études qui ont montré qu'une marche rapide, surtout le matin, ça peut être n'importe quand dans la journée, mais surtout le matin, ce qu'on appelle en anglais un brisk walk, une marche rapide, même on devrait commencer notre journée comme ça dehors avec la lumière du jour, ça réduirait de 40 % les risques d'Alzheimer. Alors, c'est vraiment fantastique. Et qu'est-ce qu'on doit faire comme exercice? Oui, l'exercice aérobie, il faut quand même activer les battements de cœur, mais on parle de plus en plus de faire des exercices de renforcement musculaire. Plus on est musclé, dans le fond, même les muscles des jambes, on sait que plus les muscles des jambes sont forts, plus on réduit le déclin cognitif et de faire ça de façon régulière. Moi, je vais vous avouer que ce n'est pas quelque chose que j'aime, faire du renforcement musculaire, mais à force de lire là-dessus et en lisant beaucoup sur la santé du cerveau, j'ai commencé à en faire un peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu musclée. Alors, l'exercice, c'est un élément extrêmement important à rajouter dans notre mode de vie. Le U, c'est la relaxation. On sait que le stress est extrêmement dommageable pour le microbiote et donc, évidemment, pour notre cerveau. Mais le couple, Sergei, disent que ce qui est important, c'est de réduire le mauvais stress, mais d'augmenter le bon stress. Ça, on pourrait rentrer beaucoup là-dedans. Un exemple, de faire la conférence aujourd'hui, pour moi, c'était un bon stress. des stress, des bons stress et des choses qui nous permettent de progresser dans la vie, donc, d'atteindre nos objectifs. Et l'attention, ça aussi, on en parle énormément avec toutes les distractions de nos jours. Des fois, on perd le focus, l'attention et de faire de la méditation régulièrement, justement, ça nous permet d'être plus capable de porter attention à ce qu'on fait. Et ça, c'est un élément important. le R de neuro, c'est restaurer ou le repos. On parle ici du sommeil et je pourrais vous dire qu'on s'entend pas mal tout le temps pour dire que c'est 7 à 8 heures de sommeil qu'on doit avoir à chaque jour. Et moi, pour avoir lu beaucoup sur la santé du cerveau, c'est là que j'ai découvert l'importance des cellules gliales, ce qu'on appelle nos cellules d'entretien du cerveau. Alors, je vous ai mis une belle image ici d'une cellule gliale. Je les trouvais tellement jolies. Je voulais vous les montrer. Alors, je vous présente nos cellules gliales qui sont très actives pendant qu'on dort. Alors, qu'est-ce qu'ils font eux autres? C'est des cellules gliales. Ils font le ménage des informations qu'on a recueillies pendant la journée. Ils vont les classifier, les consolider. puis ils vont nettoyer, ils vont nettoyer, ils vont les déchets puis les connexions neuronales inutiles, ils les enlèvent. En leur cas, il y a beaucoup, beaucoup de fonctions à ces cellules-là et on le sait qu'un manque de sommeil peut même endommager les structures et les connexions et mener vers le fameux brain frog, tu sais, quand on sent un peu comme des troubles de mémoire. Alors, très important, le sommeil, c'est un élément fondamental à la santé du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit 7 à 8 heures par jour. On essaie de dormir dans une pièce noire. Ça, ça revient toujours et fraîche, pas trop chaud. Éviter la fameuse lumière bleue, les écrans avant de se coucher et d'avoir un horaire régulier et idéalement, on l'a dit tantôt, être en période de jeûne 12 heures, mais surtout ne pas manger deux à trois heures avant de se coucher. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un élément important. Et le haut de neuro, qui est un élément hyper important aussi, c'est d'optimiser son cerveau, de rester intellectuellement stimulé. Alors, il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. Ici, c'est la complexité. Plus vous allez donner des tâches à votre cerveau qui sont complexes, plus vous allez optimiser votre cerveau. On parle souvent d'apprendre une langue. Ça, ça revient constamment. Apprendre à jouer un instrument de musique. On parle aussi beaucoup d'être en communauté. Donc, d'être en contact avec, avoir une belle communauté autour de nous, sociale. Et ça, on sait que ça a des vertus importantes pour le cerveau. Alors, plein de choses. Ça peut être jouer aux échecs, jouer aux cartes, peu importe. De mettre notre cerveau au challenge, de sortir de sa zone de confort, sortir de la routine. Ça, c'est extrêmement important pour améliorer les capacités du cerveau et d'avoir un but aussi. En anglais, on dit un purpose, d'avoir un objectif dans notre vie. Alors ça, c'est très intéressant. La lecture, j'ai lu aussi que c'était très important de lire justement pour garder notre cerveau en santé. On disait, bon, j'aime bien l'idée, mais il y a Mme Brisson qui dit, sérieux, du chocolat chaud, youpi, j'adore l'idée, mais comment le préparer pour qu'il soit santé? J'imagine qu'il faut le faire sans lait de vache ou? Bien, c'est sûr que si vous voulez minimiser un peu les quantités de grosses à turc, il faut y aller avec une boisson végétale. Mais moi, je prends du cacao que je dilue dans de l'eau bouillante et je mets un peu de boisson végétale et on peut le sucrer avec, il y a eu une conférence de Mme Labriski avec la purée de date et même, on pourrait mettre un petit peu de purée de date dans notre chocolat chaud pour le sucrer. Donc, oui, un bon chocolat chaud tous les jours, moi, c'est ma consolance. Souvent, je travaille avec mon petit chocolat chaud et ça me permet d'avoir une belle qualité. Et ça me souple le bec. Il y en a qui ont posé des questions sur l'huile de coco. C'est un gros débat, mais je veux juste vous dire que l'huile de coco, malheureusement, est un aliment très riche en gras saturé. J'utilise le coco, moi, de façon générale dans nos recettes, mais l'huile de coco, parce que c'est un contenu assez important en gras saturé, malheureusement, je ne le considère pas. Bien, pas moi, mais les études démontrent que ce n'est pas un bon gras. Bien, bravo, Anne-Marie, ça fut fort instructif, une belle mine d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé ça. Dans le fond, bravo d'avoir mis tout ça en web et on a bien hâte à ce que l'expo revienne en présentiel, peut-être l'année prochaine, on espère. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne fin de journée. Joyeux printemps et au plaisir. Merci. Merci à tous. Prenez soin de votre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada